Nous pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Osez ma vie. Bonjour à toutes les exploratrices et les explorateurs. Alors, Osez ma vie. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Junot, qui est coach, formateur, conférencier, auteur, expert dans un domaine qui fait vibrer beaucoup d'émotions à chacun de nous, et dans la société en général d'ailleurs, pas toujours des plus agréables. Je veux parler de la relation à l'argent. Christian, salut et bienvenue dans cette émission Osez ma vie. Salut Frédéric, merci de ton invitation. Je suis ravi d'être avec toi. Avec plaisir. Alors, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir, car l'argent et Osez ne font pas toujours bon ménage. Et nous allons découvrir ensemble tout d'abord ton parcours, et nous verrons également ce que tu as osé personnellement pour en arriver là aujourd'hui. Nous mettrons aussi en lumière des pistes pour tous ceux qui voudraient avoir un rapport à l'argent plus sain pour oser leur vie personnelle ou professionnelle, plus facilement et plus librement. Est-ce que c'est ok pour toi ? Ça me va très bien. Alors d'abord, pour commencer, j'aimerais dresser un rapide portrait de toi, si tu es d'accord, bien sûr, et tu me corriges si je me trompe, d'accord ? D'accord, on y va comme ça. Alors Christian, tu as 63 ans, tu es coach, formateur, auteur, conférencier et expert de la relation à l'argent. Après des études universitaires en sciences économiques, tu entres dans le milieu de la banque en Suisse, puisque tu es Suisse, et tu y restes quand même peut-être 25 ans, je crois, plutôt sous pression, on va dire, sans t'épanouir vraiment, à l'exception de la relation client que tu apprécies particulièrement. Au fil du temps, tu t'intéresses également au développement personnel et plus particulièrement à la relation à l'argent, lorsque tu croises le chemin de Peter Koenig, économiste et spécialiste dans le domaine de l'argent. Et un événement heureux survient il y a une quinzaine d'années environ, c'est ton licenciement. Une libération, un tremplin qui te permet de te mettre à ton compte, faire ce que tu as vraiment envie, même si la relation à l'argent n'était pas nécessairement une voie que tu souhaitais privilégier. Et tu nous expliqueras pourquoi après. Et aujourd'hui, il est difficile de ne pas connaître Christian Junot, car tu es très largement reconnu dans ton expertise, au travers de tout ce que tu donnes autour de ce sujet, tes interventions, ton école, tes programmes, tes accompagnements, mais également tes livres, puisque tu es l'auteur de quatre ouvrages au moins. Je crois que j'en ai vu un peu plus parce qu'il y a des collaborations, dont le plus connu, que moi je connais en tout cas, c'est ce que l'argent dit de vous. Alors merci Christian d'être là aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Mais Christian, dis-moi, qui es-tu vraiment ? Alors merci, donc 23 ans de banque, 25, ça aurait été trop, 23 c'était déjà pas bien assez en l'occurrence. Ce qui je suis vraiment, je crois vraiment, c'est un être humain en chemin perpétuel. Je dirais, on est tous en chemin évidemment, mais si tu veux, j'ai cette conscience d'être en chemin et d'être acteur de mon chemin plutôt que de subir un chemin, une route que je n'ai pas choisi. C'est peut-être ça qui me différencie de qui j'étais à une certaine époque et peut-être d'autres personnes. Et puis je dirais que j'utilise chaque occasion que la vie me présente pour essayer de mettre un peu plus de conscience sur qui je suis, sur comment je fonctionne également. Et j'essaye aussi, autant que possible, d'être aussi aligné que je ne le peux sur quelque chose de plus profond en moi et de prendre ces décisions à partir de cet endroit qui est plus apaisé, plus serein, plutôt que m'agiter à partir d'un mental qui est assez présent et qui peut être très présent parfois et que j'apprends en tout cas à canaliser. En tout cas, j'apprends à ne pas lui laisser toute la place. Donc voilà, c'est vraiment ce chemin perpétuel, je dirais, qui peut-être me définit un peu plus. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si ton enfance te prédestinait à devenir qui tu es aujourd'hui, à ton avis. Non, je dirais, non, dans le sens que je n'ai pas de signaux qui me faisaient penser que je pourrais être là-dedans. Non, je dirais, si ce n'est que j'ai un côté quand même qui est un côté un peu enseignant, dans le sens assez pédagogue de ma manière d'amener les choses et que je me souviens comme enfant que je faisais faire l'école à ma petite sœur, tu vois, je faisais le prof. Donc, il y avait un peu ce côté-là qui était là. Dans l'enfance, ce qui m'a beaucoup peut-être été présent pour moi, c'est l'envie de jouer. J'adorais jouer, j'adorais les jeux de société, je crée des jeux, j'ai inventé des jeux moi-même. Et je dirais qu'aujourd'hui, je prends la vie comme un jeu avec ce qu'il y a de confortable, d'inconfortable. Les jeux, on gagne, on perd, on s'énerve, on est dans la joie, il y a tout ça. Et que vraiment, aujourd'hui, quand j'anime des ateliers sur l'argent, je m'amuse beaucoup. Je dis d'ailleurs, si on ne rigole pas régulièrement dans l'atelier, c'est mauvais signe. Il y a vraiment des moments de gros éclats de rire. Il y a des moments aussi de larmes, de pleurs. Il y a beaucoup d'émotions, dans le sens, je veux dire, c'est la vie qui s'exprime. Et j'aime ce côté-là, je suis toujours très joueur aussi, j'adore les jeux de société aussi. Donc ça, ça n'a pas changé. Même si j'ai mis ça de côté pendant une époque, aujourd'hui, c'est bien revenu. Qu'est-ce qui t'a donné à un certain moment envie de t'intéresser au développement personnel ? J'ai vu que tu t'es intéressé à un moment de ta vie au développement personnel, avant l'argent. Oui, tout à fait. Il y a eu deux choses. Il y a une première étape, mais qu'on n'appelait pas développement personnel. Je pense que j'ai 21 ans et j'ai fait du foot. Mon entraire de foot qui adore le tennis débarque un jour avec un livre qui s'appelle Psychologie et tennis. Et ce livre a été absolument révolutionnaire dans le monde du tennis. Ça, je l'ai appris après coup par des spécialistes. Et j'ai dévoré ce livre. Il est encore là. J'ai surligné, il s'est habile au bossé, plein de trucs. Et je faisais également du tennis de table de mon côté de compétition. Et j'ai beaucoup utilisé ça. Donc, ça parlait vraiment du pouvoir du moment présent, tel que la mène et cartole. Donc, vraiment. Et déjà, à ce moment-là, ma perception de la compétition change complètement. Je passe de la compétition à la coopération, même dans les matchs que je fais. Et ça, c'était vraiment, je dirais, avec le recul. Je dis, il y a eu vraiment un truc. Parce qu'on est en 1981. Le développement personnel n'existe sûrement même pas dans notre langage. Et si tu veux, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, une fibre en moi qui était présente, que j'ai complètement mis de côté par la suite. Même si j'avais déjà cette perception de la compétition qui était très novatrice. Et puis, c'est venu en 1999. C'est mon épouse qui a fait une formation en kinésiologie, trois ans. Et elle me dit, écoute, là, je viens de faire pas mal de chemin sur moi. Et je crains que si toi, tu ne fasses pas un bout de chemin, que ça va être compliqué pour nous dans le futur. Donc, ça serait chouette qu'on fasse des choses ensemble. Et contrairement à pas mal de maris que je vois à travers les témoignages d'épouses que j'ai dans mes ateliers. J'ai 80% de femmes et 20% d'hommes en moyenne. Qui sont un peu malheureuses de voir des hommes absolument pas intéressés par ce qu'elles font. Moi, j'étais très intéressé. J'étais le premier cobaye de ma femme qui faisait ces formations de kinésiologie. Donc, j'avais quand même cet intérêt de compréhension de l'être humain et tout ça. Et je lui dis oui. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travers du décodage biologique, après la communication de violente, les constellations systémiques familiales. Enfin, voilà. Dès que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, alors, comme m'a dit une formatrice une fois, t'es tombé de la marmite. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Donc, vraiment, j'ai plongé à fond dedans. J'étais passionné par cela. Ok, merci. Est-ce que tu penses que cela t'a amené vers la voie de l'entrepreneuriat ? Alors, je ne sais pas si c'est l'entrepreneuriat. Je ne pense pas que ça amène directement sur la voie de l'entrepreneuriat parce que je crois que ce sont quand même deux choses différentes que s'intéresser au fonctionnement humain et être entrepreneur dans l'âme, même si on peut le devenir, mais il y a quand même quelque chose au départ. Donc, en tout cas, d'apprendre à mieux me connaître m'a clairement aidé aussi à les surmonter mes peurs et mes blocages. Donc, ça a pu m'aider en tant qu'entrepreneur. Mais je crois vraiment que cette notion de leadership, je l'avais déjà très jeune, même déjà sur un terrain de foot. J'avais déjà l'âme d'un leader aussi. Et que je suis dans une famille, il y a eu des entrepreneurs également. Donc, j'avais cette fibre en moi qui fait que même à la banque, j'avais ce côté-là également, qui fait que je pouvais être très écouté, même si je n'étais pas un responsable d'équipe, par exemple. Donc, je crois que les deux ont été nécessaires pour moi, tout le cas. Et finalement, tu es devenu un entrepreneur humain et leader, grâce au développement personnel aussi. Oui, oui, absolument. Et aujourd'hui, c'est vrai que je peux vraiment me reconnaître, je dirais, avec un vrai message qui me paraît moins important à faire passer, en tout cas qui a l'air suffisamment important pour qu'un certain nombre de personnes aient envie de m'écouter et qui m'ait libre à un certain succès également. Mais c'est vrai que cette notion de leadership, une sorte de clarté que j'avais de singularité à partager, je l'ai eue assez vite et ce qui m'a donné comme un passablement de confiance aussi, peut-être d'oser justement faire des choses que d'autres n'osent pas et qui auraient commencé au même moment que moi, par exemple. Mais alors, à quel moment tu t'es dit, maintenant c'est le bon moment de lancer mon entreprise ? Alors, tu l'as dit toi-même, il y a eu ce moment, ce premier moment qui était le licenciement en 2009, suite à la fameuse crise des subprimes. Mais je dirais qu'il y a eu un deuxième moment clé, deux ans avant, deux ans, deux ans et demi avant, qui fait que j'ai fait 17 ans le métier de conseiller en placement financier et suite à un séminaire avec Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication violente, qui durait sept jours, ça m'a vraiment pété la figure en revenant que je n'en pouvais plus de ce métier de conseiller en placement, qu'il était urgent de changer. Et je n'excluais pas de rester à la banque parce que j'avais déjà créé quelque chose d'un peu très innovant. J'avais créé une sorte de parcours de six demi-journées pour des collègues conseillers en placement comme moi où on allait parler de l'être humain, on allait parler de ce qui se jouait dans le subtil avec les clients, on parlait d'émotion, on parlait de peur, de ce qui nous empêchait d'oser. Justement, il y avait un thème qui s'appelait « oser ». Et voilà, donc, c'était des petits groupes de huit, comme ça, très coucouning, où les gens se livraient comme jamais se livraient. C'était vraiment un espace absolument singulier que vraiment, on a même dû m'interviewer à la banque au niveau du siège en disant « mais qu'est-ce qui se passe chez vous ? » que ça paraît vraiment étonnant. Donc, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Donc, tu vois, là, j'étais déjà dans le développement personnel, de quelque sorte, même si je ne le nommais pas tel quel. Et le fait que j'ai pu faire ça et que je voyais que je vibrais tellement fort quand j'animais ces ateliers-là, je me suis dit « s'il y a plus de place pour me remettre un peu plus d'humains au centre de la banque, ça vaut peut-être la peine d'y rester. » C'est pour ça que j'ai trouvé un nouveau métier qui m'a permis de me former également un peu au coaching déjà. Voilà, où je n'avais plus de clients, je dirais, externes. Je n'avais plus que des clients internes. Donc, de 2007 à 2009, ce qui m'a permis deux choses importantes. Le premier, c'est de voir que j'étais capable de faire autre chose parce que plus on fait un métier longtemps, plus on pense qu'on ne sait faire que ça. Ça, c'est en général ce qui se passe pour beaucoup de monde. Donc là, j'ai pu voir que je pouvais faire quelque chose de complètement différent. J'ai pu voir que les directeurs de région, j'avais vraiment quelque chose à leur apporter de ma manière de voir les choses qui m'a quand même beaucoup boosté mon estime de moi qui était très en souffrance pendant longtemps également. Et puis également, j'étais au bon endroit quand ils ont licencié du monde parce que dans mon ancien métier, ils ne licenciaient personne alors que là, ils ont licencié les trois quarts des personnes. Donc, ça m'a permis d'avoir ce cadeau-là. Et alors, c'était quoi ton rêve d'entrepreneur quand tu as décidé de te lancer ? Je crois que c'est vers 2009 ou 2010 dans ces eaux-là. Oui. Est-ce que tu avais déjà un rêve d'entrepreneur à cette époque où le chemin s'est ouvert grâce à ton licenciement final ? J'avais une certaine forme de clarté. Je dirais que pour moi, j'allais devenir formateur certifié en communication violente, ce que je ne suis pas devenu d'ailleurs par choix à un moment donné. Je me suis formé au coaching à Lyon. J'allais travailler sous leadership, le management, la communication. Donc, c'était assez clair ce que je voulais faire. Et que j'avais quand même, je dirais, par rapport au monde de la communication violente que je voyais, que j'avais justement un certain leadership qui me faisait penser que j'allais avoir une certaine réussite. En tout cas, que je peux voir peut-être un peu plus grand que ceux que je rencontrais la plupart du temps. Donc, j'avais cette sorte de tranquillité que mon projet allait marcher. Dans ce sens-là, c'était assez clair. Mais je dirais que, clairement, aujourd'hui, je suis très, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que je l'aurais imaginé en 2010. Je dis toujours, j'aurais signé au quart de tour pour le tiers de ce que je vis aujourd'hui. Donc, je n'aurais jamais imaginé que la vie me réservait d'aussi belles surprises que ça. Et alors, comment est arrivé cet univers de la relation à l'argent ? Oui, donc, le fameux séminaire de Marshall Rosenberg, 2006, ce n'était pas prévu au programme, mais il y a eu un jour, on a dit, il y a un gars qui a fait une conférence le soir sur la relation à l'argent, et c'était Peter Koenig. Et c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de relation à l'argent. Pourtant, on est dans un métier de banque, de finance, mais ce thème n'existe pas, et à mon avis, n'existe toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Il n'y a pas spécialement d'intérêt pour ce que je fais, après ce que je peux voir. Et pourtant, on est confronté à une question d'argent, de relation à l'argent en permanence. Et donc, j'entends Peter la première fois, ça m'interpelle, il met des mots sur mon vécu et surtout sur mes grosses peurs que j'ai, que j'avais et que j'avais encore à ce moment-là. Et donc, suite à ça, je me dis que ce serait quand même bien que je travaille ma relation à l'argent. Et comme il ne faisait rien en Suisse francophone et qu'il fallait aller à Paris ou en Belgique, ça coûtait trop cher à mon cou. J'étais encore dans mes peurs à ce moment-là et mes peurs de manquer en l'occurrence. Et je décide, je veux dire, grâce à ça, je prends mon téléphone, je l'appelle quelques mois après pour lui dire que j'aimerais bien organiser des ateliers en Suisse francophone et il a accepté. Et c'est comme ça que j'ai organisé sept ateliers de deux jours pour lui. Et je les ai suivis, les sept. Donc, parce que je trouvais tellement passionnant et fascinant ce qui s'y passait et la méthode qu'il avait créée, que je trouvais ça génial et je les suivais tous. Et si tu veux, c'était vraiment sans le savoir et sans que ce soit un but en soi, je me suis imprégné de sa manière de faire. Ce qui fait que quand je suis devenu indépendant, je n'aurais jamais imaginé animer la relation à l'argent parce qu'il faisait ça dans trois langues, il faisait ça dans dix pays. Il avait fait sept années de recherche à plein temps là-dessus. Pour moi, c'était le maître. Et qui suis-je pour oser imaginer faire quelque chose qui ressemble à ce que le maître a fait ? C'est le typique du complexe de l'imposteur. Et c'est lui qui m'a dit, tout au début que j'étais indépendant, j'ai fait une petite spécialisation en Belgique où il y avait une sorte de... un truc que je n'ai jamais pu comprendre, mais je ne comprenais rien à ce qu'il faisait. Et je suis arrivé en Belgique et ça venait tout seul. J'accompagnais les gens à peu près comme lui de manière comme ça, instantanée, comme ça, intuitive. Et les autres, particulièrement, se demandaient ce que je foutais là. Et Peter l'a vu, m'a dit, c'est bon Christian, tu vas pouvoir faire ça aussi à ma place. Et c'est comme ça que je suis venu, il m'a vraiment poussé dans le dos pour le faire parce que moi, je n'aurais pas osé l'autoriser à le faire. Et c'est grâce à cette permission, c'est vraiment une permission quelque part qu'il m'a donnée, que j'ai osé me lancer là-dedans. Et petit à petit, ça a pris une ampleur encore une fois que je n'aurais pas imaginé. Ok, merci. Super expérience, super opportunité aussi que tu as croisé. Et finalement, qu'est-ce que tu as osé ? Donc toi, vraiment, qu'est-ce que tu as osé pour en arriver là où tu es aujourd'hui ? Est-ce que celles ont été les grandes phases où tu as osé, où tu as fait preuve d'audace, de courage pour te dépasser finalement ? Alors, quand les choses viennent assez naturellement, enfin, je dirais que tu es à l'écoute de ce qui te paraît juste de faire, de l'intérieur, il me semble qu'il n'y a rien de courageux parce que ça paraît naturel. De l'extérieur, ça l'est souvent. Je vois les gens me regardent mon parcours et moi, je suis un peu surpris. Je me disais, bon, moi, ça me paraît tellement naturel ce que j'ai fait et que j'ai mis en place un pas après l'autre. Mais je dirais que pour répondre à ta question, mon plus gros mérite qui me permet, je pense, d'être là aujourd'hui, c'est que j'ai fait énormément de demandes. Alors, la demande, je l'ai vraiment appris à travers la communication violente, observation, sentiment, besoin, demande. Et j'ai fait énormément de demandes. L'image, tu vois, de prendre un jour mon téléphone pour téléphoner à Peter pour lui proposer d'organiser des ateliers sur la relation à l'argent. Voilà une demande absolument énorme pour moi qui a eu un impact fabuleux dans ma vie. Tu vois, je ne le savais pas à ce moment-là, mais ces demandes-là font qu'à un moment donné, il y a quelque chose de différent qui se passe. J'ai fait une demande une fois également à une femme astrologue, qui était mon astrologue, et qui s'était fait interviewer par Lilou Massé. Je ne sais pas si tu connais Lilou Massé, une femme qui a fait des vidéos, qui a un très gros réseau. Et je lui ai dit... Avec qui tu as collaboré d'ailleurs. Voilà, j'ai collaboré avec elle. On a écrit un livre après. Donc, j'ai dit, voilà, est-ce que tu serais d'accord de me mettre en relation avec Lilou Massé pour que je serais bien être interviewé par elle ? Et puis, ça s'est fait. Et puis, suite à cette interview, effectivement, on a écrit un livre ensemble qui m'a donné aussi beaucoup de visibilité. On a eu des grosses conférences aussi, une tournée de conférences. Donc, voilà, ça, c'était une chose également qui m'a amené ça. J'ai fait une demande pour entrer en relation avec Martin Latunip également, qui est devenu mon mentor aussi, et qui m'a aussi donné beaucoup de visibilité, qui m'a mis sur des scènes quand même, des belles scènes également avec beaucoup de monde. Donc, voilà. Donc, tu vois, chaque fois, il y a une demande qui fait que j'arrive à entrer en contact ou les éditions Erol pour mon premier livre aussi. J'ai fait des demandes également qui fait que ça s'est fait, mais d'une facilité incroyable d'être édité par Erol, alors que pour d'autres galérer, pour moi, c'était une facilité. Donc, chaque fois, il y a eu ce pas de dire, je vais chercher des personnes qui pourraient me soutenir, et de la même manière, évidemment, que je soutiens d'autres personnes aussi. Ce n'est pas dans un sens unilatéral, mais si tu veux, là, c'est une forme de culot, peut-être que j'ai, là où d'autres n'osent pas, l'autre ou d'autres se disent, mais qui suis-je pour oser faire ça ? Moi, je me dis, je fais une demande, et le principe de la demande, c'est que tu es OK avec un oui, tu es OK avec un non. Je me dis, si un non, ça ne change rien ma situation actuelle. Si un oui, potentiellement, ça peut l'améliorer. Donc, voilà, et je continue encore et toujours à faire des demandes, à gauche et à droite, pour différentes choses. OK, merci, mais c'est intéressant. Finalement, tu as osé émettre des demandes. Le plus dur, c'est d'oser demander. Souvent, on n'ose pas, comme tu as dit, parce qu'il y a plein de choses, je ne suis pas à ma place pour faire ça, je ne mérite pas ça, il est trop grand pour moi, voilà. Et finalement, oser, ça ne coûte pas grand-chose. Oui, ce sont des histoires qu'on se raconte. C'est important de réussir à voir les histoires qu'on se raconte qui nous empêchent de le faire. Et puis souvent aussi, la difficulté à entendre un non, parce que les gens n'entendent pas, enfin, ce n'est pas le non, le problème. Le problème, c'est l'histoire qu'on se raconte sur le non. Ah, je ne suis pas assez quelque chose, on ne veut pas de moi, on ne me rejette. On se raconte une histoire qui fait mal, alors que non, je dis non à quelqu'un, je ne le rejette d'aucunement, c'est juste que cette proposition ne me convient pas à l'instant T, peut-être l'instant T plus simple, même pas l'instant T. Et puis, est-ce que quand tu t'es lancé, ou même peut-être encore maintenant, certaines personnes ont tenté de te décourager ? Alors, je dirais, s'ils avaient pu, tu sais, je crois au fond, il y a une chose que je pense vraiment, c'est que quand on est tellement déterminé, il n'y a pas de gens qui vont nous décourager, parce qu'ils sentent que ça ne sert à rien. Je crois vraiment que les gens qui découragent, qui sont un peu, qui vont tirer, qui vont être pessimistes, qui vont tirer les gens vers le bas, c'est quand moi, je ne suis pas très sûr de moi. Et on attire des gens, c'est comme si on entre-ouvrait la porte et puis que les gens s'y engouffrent en quelque sorte. Et c'est vraiment ce que je peux voir, en tout cas, à travers les gens que j'accompagne, c'est vraiment ces gens-là qui vont vivre ce genre de choses-là et que ça vient juste réveiller leurs propres peurs et que moi, je dirais, la seule personne qui avait quand même des grosses peurs, c'était mon épouse, mais elle a bien compris que j'avais une telle détermination qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre. Je ne revenais pas salarié, ça l'aurait rassuré, certes, cela s'était financier, mais il n'y avait zéro marge de manœuvre à cet endroit-là. Elle l'a très vite compris. Donc, elle n'a pas insisté parce que moi, j'étais sûr que ça allait marcher d'une manière ou d'une autre, même si je ne savais pas comment et j'étais très déterminé, il n'y avait pas de place pour autre chose. Donc, non, je n'ai pas eu affaire à ça parce que je crois que ma détermination se sentait, en plus du côté de mes parents, comme mon père est lui-même un entrepreneur, c'est en tout cas pas lui qui allait me décourager. Et puis, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes dans ton parcours ? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais autrement aujourd'hui ? Je dirais que je crois que comme chacun d'entre nous, j'ai fait du mieux que je pouvais avec la conscience qui était la mienne à l'époque. Et dans ce sens-là, je ne suis pas du style à vivre avec des regrets parce que parfois, je me dis, bon, 23 ans à la banque, c'était beaucoup trop long. Mais si je suis vraiment honnête, la peur de moquer que j'avais malgré d'excellents revenus faisait que je n'aurais juste pas été mûr du tout pour pouvoir me mettre à mon compte avant. Ça aurait été une galère ou j'aurais été un sur-stress permanent et qui fait que je n'étais pas mûr. Donc pour moi, il y a vraiment dans mon parcours, il y a une sorte de magie de la vie dans le sens que moi, j'étais licencié, c'était le moment parfait où j'étais mûr, j'étais prêt, j'avais pu travailler ma relation à l'argent avec Peter Koenig, je n'ai pas pu faire deux, trois ans avant. Donc, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de... Il y a une sorte de magie pour moi. Donc c'est vrai qu'avec la tête, je pourrais dire que ça aurait été bien de commencer avant mais vraiment, honnêtement, non, je n'étais pas prêt, ça n'aurait pas été une bonne idée de le faire avant. Donc moi, je suis quelqu'un un peu en mode diesel si tu veux. Je vois même mon projet professionnel quand je vois d'autres personnes qui ont des phases de grosse hausse, tu as d'entrepreneurs après ils m'en vivent des baisses. Moi, il y a vraiment quelque chose d'assez linéaire. Mon projet est vraiment construit sur des bases solides, j'engage du monde et tout. Chaque fois, c'est solide et j'ai l'impression que je ne vis pas les mêmes expériences que d'autres qui sont beaucoup plus en forme de montagne russe mais je crois qu'ils correspondent assez à mon fonctionnement. J'ai fait des trails de course à pied comme des langues durées et je vois bien que j'étais aussi ce mode diesel, le gars qui gère bien son truc, qui finit plus frais que les autres, tu vois. Mais peut-être j'aurais pu prendre plus de risques pour faire un meilleur résultat, peut-être aussi, c'est vrai. Et c'est vrai que peut-être bien que parfois j'aurais pu prendre plus de risques pour avoir peut-être des résultats plus rapides que j'ai fait ça. Donc il y a des fois que le recul me dit bon, c'est peut-être pas aller très vite mais finalement c'est solide aussi. Donc il pourrait y avoir peut-être de ça mais je n'ai pas de regrets parce qu'aucune fois je crois que ça me... D'écouter ce qui est juste et mon rythme me paraît plutôt bien même si je prends un risque avec ça, c'est que potentiellement un jour je me dis peut-être que j'aurais pu toucher plus de monde, peut-être j'aurais pu avoir plus d'impact. Ce n'est pas tellement une notion de succès, parce que succès c'est une histoire d'égo et tout, je suis extrêmement content de là où je suis et en même temps j'essaie toujours d'améliorer l'impact que j'ai, de toucher plus de monde, d'impacter la société un peu plus, pas à partir d'un endroit de manque, à partir d'un endroit de j'ai le potentiel pour le faire et je me donne vraiment les possibilités de le faire. Justement sur ce parcours, est-ce qu'à un moment tu t'es dit je n'y arriverais pas au risque de tout abandonner peut-être ? Donc tu parles de parcours d'indépendance ? De parcours entrepreneurial. Oui, non, jamais. Je n'ai pas eu une minute de regret de dire le salariat, le truc ou ça. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments un peu de déception, des fois où les choses ne se passaient pas aussi vite que j'aimerais, j'ai comme annulé pas mal d'ateliers durant les premières années et tout, donc ça, ça fait partie du chemin mais je gardais quand même cette foi que ça allait marcher, que j'étais sur le bon chemin donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas eu parce qu'il n'y avait comme pas de doute que je ne voyais pas une autre voie que l'entreprenariat. Aujourd'hui, je dis souvent ceux qui ont vraiment un esprit qu'entrepreneur poussé avec un, j'ose le dire, un certain niveau de conscience, on devient incasable dans une entreprise à mon avis. à part comme directeur éventuellement, comme dirigeant, mais autrement, c'est vrai, c'est vrai. Autrement, je crois qu'on est incasable parce qu'on a un esprit qui n'entre plus dans des cases, en tout cas, tel qu'on pourrait vouloir nous le demander et je le ferais s'il y avait un impératif économique mais c'est vraiment comme pas une option aujourd'hui et ça ne l'a jamais été durant ces 13 ans. C'est-ce qu'on a à ton avis les trois qualités nécessaires que tu as mis en œuvre pour justement créer cette entreprise pérenne, solide ? La première, je dirais, c'est une capacité à se remettre en question, à se remettre en question, tu vois, c'est vraiment de dire si les choses ne marchent pas comme je veux, ça m'arrive encore, une collaboration, quelque chose, me dit toujours ok, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ce genre de choses, qu'est-ce que j'ai à apprendre, à comprendre et à transformer pour ne pas avoir à le revivre, si tu veux. Donc, c'est vraiment de vraiment prendre pleinement de jamais vivre les choses sous forme de victime, tu vois. Ah, là, je viens de vivre une situation un peu compliquée avec quelqu'un, mais à aucun moment, je me suis dit, ah ben, c'est, oui, évidemment, des fois, je leur ai dit, j'aimerais bien qu'est-ce qu'on porte autrement, mais in fine, c'est pas ça, je me dis, ok, cette collaboration, c'est moi qui l'ai voulue et tout, donc je suis responsable de ça, donc j'ai à prendre la responsabilité de ce que je vis et j'ai à faire pleinement ma part, tu vois. Donc ça, je pense vraiment que c'est ce qui m'a fait beaucoup progresser tout au long de cette raison que je progresse encore, régulièrement encore, je m'arrête, je prends un temps, je me dis, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ce que je vis là maintenant et si tu veux, et là, on évite de rester sur les mêmes patterns, les mêmes trucs, tu vois, qui fait qu'on a des mêmes blocages et c'est ce qui me permet effectivement d'avoir quelque chose d'assez linéaire dans le sens qu'il y a toujours plus d'ouverture à l'intérieur de moi parce que j'essaie de m'occuper des obstacles et de ce que je vis. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la qualité numéro une. La deuxième chose, c'est de savoir s'entourer et de savoir s'entourer. J'ai dit, ma deuxième thème, c'est les principes sources sur la manière de gérer les projets et quand on a la source d'un projet, c'est un peu le paradoxe, on fait ça pour être libre et indépendant et au fond, le paradoxe, c'est de dire en tant que responsable de projet qui prend une certaine ampleur, nous sommes la personne la plus dépendante des autres. Donc, tu vois, on recherche l'indépendante et au fond, non. Accueillir le fait et accepter le fait que je sois dépendant, c'est une condition sine qua non pour oser voir grand parce que je veux me débrouiller tout seul. Inévitablement, mes projets resteront petits parce qu'il y a plein de compétences que je n'ai pas et que d'autres peuvent m'apporter et qu'ils doivent, mais qu'ils peuvent m'apporter et c'est nécessaire qu'ils me l'apportent si je donne un certain ampleur à mon projet. Donc, savoir s'entourer et déléguer, voilà, parce que quelqu'un au départ mettait pas mal de contrôle, donc savoir déléguer et lâcher le contrôle également, faire confiance, donc ça, c'est vraiment indispensable. Et puis, la troisième qualité, pour moi, c'est une capacité à se connecter à plus grand que nous. Je crois vraiment que si on pense qu'une fois qu'on peut compter que sur nous, on se limite. Moi, j'appelle ça la foi à la vie, la confiance à la vie. Personnellement, je n'y mets pas de connotation religieuse, mais certains le mettent et pourquoi pas, chacun est vraiment libre de faire ce qu'il sent qui est juste. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment une sorte de confiance, que j'ai confiance à la vie, mais c'est cellulaire, ce n'est pas juste avec la tête, tu vois, c'est que quoi qu'il m'arrive, je sais que soit j'aurai les ressources, soit je trouverai les ressources autour de moi en termes de soutien humain, de soutien financier, je ne sais quoi, pour faire face à ce qui va se présenter pour moi dans la vie. Et cette confiance à la vie que j'ai de très loin, que je n'ai pas eu pendant très longtemps, avec toutes mes peurs en lien avec l'argent, toute mon insécurité, fait qu'aujourd'hui, je ne peux beaucoup plus être axé sur le présent, tu vois, je ne suis pas en train de penser anxieusement au futur, à faire des plans sur la comète, enfin, je peux vraiment me focaliser sur là, ce qui est maîtrisable, et puis arrêter de vouloir contrôler la vie parce que je l'ai fait et c'est un très mauvais plan, la vie ne se contrôle pas, c'est comme quand on veut nager à contre-courant, c'est épuisant, si on nage dans le sens du courant, c'est quand même plus joyeux et plus fluide et plus léger. Ok, donc merci, donc j'ai retenu devenir responsable, bien s'entourer, savoir lâcher et croire en la vie et en l'univers aussi. Et alors, comme je te disais au début de cette émission, le rapport à l'argent rend parfois difficile la concrétisation de projets, enfin, je le dis, c'est plutôt toi qui le dis, la faculté d'oser pour atteindre, on est vraiment altérés et c'est vraiment une grosse problématique, l'argent, l'argent et notre histoire par rapport à l'argent, c'est encore plus vrai pour les néo-entrepreneurs, c'est vrai pour les humains, mais les néo-entrepreneurs qui veulent se lancer et qui risquent de réduire leurs efforts à néant s'ils n'assainissent pas ce rapport à l'argent. Mais pourquoi le rapport à l'argent est parfois si compliqué et surtout vécu de façon si différente d'une personne à l'autre ? Alors, il y a deux choses. Déjà, si le rapport à l'argent est compliqué, c'est parce que ce n'est pas un thème dans notre vie et qu'on ne s'en occupe pas. Tu vois, le fait que ce soit un thème tabou, autrement dit, un non-thème, fait que finalement, la plupart des personnes subissent leur relation à l'argent et leur peur en l'occurrence et plutôt que d'en être acteur et de transformer tout ça. Donc, ça, c'est la première chose. la relation à l'argent prend trop de place parce qu'on ne s'en occupe pas, parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est enseigné non plus. Et puis après, les fonctionnements sont très différents parce qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que nous avons un regard sur l'argent très différent. C'est que si j'ai une projection positive sur l'argent, l'argent, c'est la sécurité, l'argent, c'est la liberté, par exemple, ou une projection négative, l'argent est une source de conflits ou l'argent à la cause des problèmes dans le monde, mes comportements avec l'argent seront complètement différents. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire que les comportements sont bons ou sont mauvais, mais ils seront complètement différents. Une fois, je vais plutôt chercher à courir après l'argent, une fois, j'ai plutôt tendance à rejeter l'argent ou à garder mes distances avec l'argent. Donc, si l'argent était un être humain et la manière dont je vois cet être humain-là fait que j'aurais envie d'entrer en relation avec lui ou pas, au contraire, de prendre mes distances. Et ce n'est pas aussi simple que ça, puis certains ont même des projections et positives et négatives sur l'argent. C'est j'aime et je n'aime pas en même temps. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose également, c'est qu'on a aussi des histoires familiales qui sont pour chacun d'entre nous uniques et que ces histoires familiales également ont lien avec le succès, la réussite, l'autorisation à gagner de l'argent ou pas, les croyances qu'on a droit ou pas, toutes ces choses dans lesquelles on a été éduqué et puis notre place également dans la famille, la confiance qu'on nous a fait ou pas, fait que ça va impacter notre manière d'appréhender notre vie, y compris notre relation à l'argent. Alors justement, par rapport à ça, quel serait le premier conseil que tu pourrais donner pour commencer à initier une réflexion plus saine par rapport à l'argent et pour dépasser ces croyances et ces blocages autour de l'argent ? Je pense que la première chose, ça part toujours d'une observation. c'est-à-dire qu'apprendre à s'observer, c'est apprendre à mettre un peu de clarté sur ses comportements et à partir de là, on pourrait en faire quelque chose. Comme je le disais tout à l'heure, pendant des dizaines d'années, j'ai eu peur de manquer. En ayant zéro conscience, j'avais peur de manquer. J'étais ce que j'appellerais un économe raisonnable mais ce que c'est en fait, derrière l'économe raisonnable, c'était un gars bourré de peur et tant que je voyais l'économe raisonnable, je voyais quelque chose de positif mais je ne voyais pas qu'au fond, je subissais ma vie beaucoup plus que j'étais acteur du fait de cette relation à l'argent vraiment déficiente et en tout cas bourrée de peur. Donc, apprendre à s'observer, pour moi, ça pourrait être juste de prendre un petit calepin pendant quelques temps et puis de voir un peu ce qui se passe chaque fois qu'il y a des questions d'argent, chaque fois que je reçois une facture, quand je fais un paiement, quand je veux faire des courses, que ce soit alimentaire ou d'autres choses, comment je fais mes choix, quelle est la place de l'argent, est-ce que je me dis ah non, non, je ne mérite pas, je n'ai pas droit, est-ce que je m'offre des choses de qualité ou pas ou au contraire, je vais minimiser est-ce que je vais passer des heures ou beaucoup de temps en tout cas comparé sur internet pour avoir le meilleur prix possible alors qu'on parle des fois de quelques dizaines d'euros donc comme si mon temps n'avait pas de valeur si c'est des gros montants c'est différent peut-être mais aussi quand je parle d'argent avec mes clients que je dois fixer des prix ou que je parle d'augmentation de salaire comment ça se passe, comment je me sens, est-ce que c'est joyeux, est-ce qu'il y a des blocages, est-ce qu'il y a des choses que j'ose faire ou que je n'ose pas faire donc tu vois on n'est touché par des questions d'argent au quotidien tous les jours et vraiment d'aller voir un peu même les pensées qu'on se raconte également à quel moment je me retiens pour des questions d'argent à quel moment peut-être je suis un peu kamikaze un mode un peu dépensier compulsif de manière peu raisonnable pour certains donc quel était mon état d'esprit à ce moment-là tu vois dès qu'on va commencer à s'observer un peu dans ces moments-là faire un peu le point peut-être dans ma journée qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée avec les questions d'argent qu'est-ce qui fait que je me suis comporté comme ça on va commencer à avoir un peu une image la photo une photo un peu plus complète de mes comportements et de voir ce qui se passe parce que personnellement je pense qu'au moins 95% des gens pourraient travailler leur relation à l'argent mais qu'au fond il n'y a peut-être pour l'instant que 1 ou 2% qu'ils le font parce que aussi longtemps que je n'ai pas conscience que ma relation à l'argent n'est peut-être pas aussi bonne qu'elle pourrait et que ça conditionne ma vie je ne vais pas m'en occuper si je ne vois pas Thomas Dansembourg dit souvent si je ne vois pas que mon pied est pris dans un piège je ne vais pas m'occuper du piège alors peut-être que je traîne un piège depuis des dizaines d'années c'est pour ça que ça commence toujours par une prise de conscience ça commence toujours par une observation d'un comportement et c'est pour ça que moi c'est le jour où j'ai compris que j'ai peur de me manquer et puis que c'était vraiment compliqué qu'il y a comme une sorte de prix de déclic qui fait que je dis ok je dois m'en occuper de ces relations à l'argent et alors justement face au projet personnel professionnel que je pourrais avoir comment tu pourrais me sentir plus en sécurité émotionnellement dans ma relation à l'argent déjà encore une fois je pense que d'avoir fait un bout de chemin dans sa pacification de ces relations à l'argent me paraît indispensable moi je trouve que tout entrepreneur qui débute en tout cas devrait tout de suite travailler sur ces relations à l'argent parce que j'en vois beaucoup trop qui viennent me voir dans des moments compliqués qui galèrent financièrement parfois même c'est trop tard et que vraiment il y aurait moyen d'éviter un certain nombre d'écueils si ça s'en occupait le plus vite possible en tout cas ça c'est vraiment ce que je souhaite pour beaucoup parce que je vois pour moi le fait de l'avoir fait au départ m'a vraiment amené comme je disais tout à l'heure une manière de vivre mon projet professionnel beaucoup plus sereine que d'autres donc souvent je propose à mes clients de travailler l'insécurité de s'autoriser à vivre l'insécurité plutôt que de la subir parce que l'insécurité si on veut jamais vivre de l'insécurité on va rester dans une zone de connu qu'on appelle selon moi souvent à tort zone de confort parce que souvent elle n'est pas si confortable que ça mais une zone de connu puis on ne sort jamais de cette zone là donc on ne va jamais oser expérimenter des nouveaux projets professionnels parce que si tu veux ne pas connaître qu'on soit d'ailleurs salarié ou pas ou indépendant c'est la même chose ne pas connaître l'avenir on peut faire tout ce qu'on veut la réalité c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans notre vie dans une semaine dans un mois trois mois une année trois ans cinq ans dix ans on ne le sait pas donc cette incertitude comment on peut être à l'aise avec l'incertitude parce que l'être humain n'aime pas par définition l'incertitude alors plutôt que la combattre c'est accueillir l'insécurité qui est réveillée par l'incertitude pour vraiment être tranquille avec ça et Peter Koenig avait cette phrase je trouvais très paradoxale mais très parlante qui dit à un moment donné on peut devenir sécure dans l'insécurité tu vois mais on peut le devenir uniquement parce qu'on accueille l'insécurité on l'accueille on lui fait une place en disant ben oui ça fait partie de la vie de vivre des moments d'insécurité et au moment où je l'accueille je peux être beaucoup plus tranquille relax avec ça alors que si je ne veux pas l'avoir ou si je fais comme s'il n'existait pas je suis en train de la renforcer alors que je vois que oui des moments d'insécurité j'en ai évidemment mais chaque fois que je l'accueille ça permet de se déposer quelque part et d'être un peu plus tranquille et serein à l'intérieur de soi plutôt que de la subir donc c'est pour ça que c'est important de savoir que oui il y aura de l'insécurité déjà et puis qu'on peut faire un bout de chemin pour trouver effectivement une certaine sérénité dans cette insécurité là on va conclure et pour conclure moi ce que je voudrais te demander c'est ce qu'il y a un secret que les auditeurs pourraient découvrir aujourd'hui afin de les aider à oser leur vie plus sereinement en 2024 je dirais que j'aurais envie de leur poser la question de dire si l'argent n'était pas un problème qu'est-ce que vous feriez ? si vous n'aviez aucun problème d'argent dans votre vie qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre vie imaginez cette vie là et peut-être notez tout ce que vous mettriez en place ça peut être professionnellement ça peut être au niveau de la vie privée etc. et puis à partir de là de se dire bon et si effectivement j'allais décider de mettre des premiers pas en place pour vivre ce que j'ai noté que j'avais envie de vivre parce que c'est important de se dire ce que j'ai envie de mettre sur le papier c'est pas quelque chose d'inatteignable c'est juste quelque chose auquel je me sens aspiré à vivre et à un moment donné c'est quels sont les pas à mettre en place pour faire cela peut-être ça demandera de gagner en estime de soi et peut-être de sortir de sa zone de connu un peu plus souvent d'oser prendre des risques ce que le mental considère comme des risques peut-être qu'il s'agira justement d'aller peut-être s'occuper de ses peurs en lien avec l'argent par exemple parce que je vois que l'argent est un des très gros freins qui empêche beaucoup de gens de se réaliser peut-être qu'il s'agira peut-être de se dire ok peut-être pour ça j'ai besoin de me former à quelque chose je vais faire le pas mais vraiment d'oser se dire voilà si l'argent n'est pas un problème à quoi ressemblerait ma vie comment j'aimerais que ma vie fasse et de se mettre en chemin pour faire des premiers pas en direction de cette vie là ça prendra le temps que ça prendra ça n'a aucune importance moi mon expérience me montre que dès le moment on se met en chemin ça redonne de l'énergie tant qu'on reste bloqué et figé quelque part ça nous prend de l'énergie donc ce premier pas c'est de se mettre en chemin donc mettez-vous en chemin allez un pas plus loin vous êtes allé jusqu'à présent et osez aller un pas plus loin également dans l'inconfort possible que vous avez fait jusqu'à présent et que comme ça les choses peuvent changer mais j'aimerais bien qu'on termine par un petit instant question-réponse flash que je propose toujours à mes invités je te pose des questions ou des affirmations et tu me réponds du tac au tac ok ? oui mon entier ta couleur préférée ? bleu le petit plat que tu préfères ? le petit plat que je préfère alors je passe un petit plat mais on a une spécialité dans la famille qui s'appelle le jambon porto qui est une tradition qu'on adore à cette heure-ci ça commence à faire saliver le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse je crois l'odeur d'un bon cacao chaud quand il fait froid quand on rentre de ski en hiver ouais je comprends si tu étais un animal tu serais ? un aigle plutôt mer ou montagne ? montagne plutôt rock ou classique ? rock lève-tôt ou couche-tard ? lève-tôt une qualité que tu sais boire chez toi ? de la bienveillance un comportement qui t'agace chez les autres ? une sorte de comment on appelle ça le côté réactif comme ça tout de suite dans la réaction dès qu'il y a quelque chose qui se passe ok le mot grossier que tu utilises le plus ? je me mets à temps en temps à utiliser le mot putain que j'aurais jamais utilisé il est très populaire celui-là je te rassure oui c'est ça à une époque c'était vu comme horrible mais là aujourd'hui c'est vrai que je l'utilise de plus en plus Christian je te remercie du fond du coeur en tout cas d'avoir partagé ce moment c'était très sympathique merci pour terminer je te poserai encore une dernière question quels sont tes projets pour 2024 ? alors 2024 j'ai décidé justement de donner encore une autre ampleur à mes projets je me suis entouré d'une personne en particulier qui va développer un certain nombre de choses donc j'ai toujours focalisé sur avoir plus d'impact et le meilleur impact possible et dans ce sens-là je vais créer de nouveaux projets pour toucher plus de monde toucher plus d'entrepreneurs également pouvoir faire des conférences dans des entreprises également donc il y a pas mal de projets qui vont se mettre en place on va se donner le temps peut-être ce sera sur deux ans peut-être mais en tout cas c'est vraiment une nouvelle dimension que je m'autorise à voir aujourd'hui super merci bonne chance à tes projets en tout cas merci pour ta générosité et où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet sur les réseaux sociaux ? alors sur l'ensemble des réseaux sociaux Christian Junot Pro général sur Facebook sur Instagram sur LinkedIn également également mon site internet 3xwcjunoconseil junoconseil.com en un mot voilà puis j'ai une chaîne YouTube également plein de vidéos gratuites également pour ceux qui veulent les voir ok super en tout cas vous trouverez tous ces liens dans la description de cette émission la merci à toutes et à tous rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osé Marvy prenez soin de vous cette vie pour vous vider votre année 2024 je vous embrasse bye au revoir merci pour votre attention c'était Frédéric May pour l'émission Osé Ma Vie retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast enfin je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Osé Ma Vie Osé Mon Job ou Osé Mon Business et établir avec vous un plan d'action personnalisé prenez soin de vous et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada